Je n'ai menacé personne à l'heure d'aujourd'hui et je ne veux pas continuer à me faire lyncher sur la place publique comme ça. Je ne mérite pas d'être lynchée à ce point-là sur des menaces. Je n'ai jamais menacé personne. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho-Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Nouveau raon dans l'affaire de sorcellerie qui oppose Clara Moreau au reste des Marseillais. La voyante d'Anaé nous donne sa version de fait. Non mais je vais vous dire la vérité, il y a réellement du racket. Il n'y a pas que Carla, c'est ça, c'est pour ça que je suis énervée. Il y a les gens du peuple, il y a des clients. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho-Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Toujours premiers à recevoir ceux qui font le buzz, TPMP a encore frappé. D'ailleurs, dans cette affaire, on ne sait plus qui dit vrai. Carla Moreau est au cœur de la tourmente. Depuis plusieurs jours, la candidate des Marseillais est accusée d'avoir commandité des actes de sorcellerie à l'encontre de ses camarades de télé-réalité. Son but aurait été de briller plus que certains, parmi lesquels sa meilleure amie Maeva Guénam, mais aussi Julien et Manon Tanty. Mais voilà, la victime dans cette affaire serait belle et bien Carla Moreau. Elle se serait faite racketter par cette fausse voyante, Danae Roux-Custode. Une histoire digne d'un roman policier. Une véritable télé-réalité dans la réalité. Après la version de Carla Moreau sur le plateau de TPMP, Danae a le droit de réponse. Mardi 9 mars, Danae, la sorcière au cœur du scandale lié à Carla Moreau, était l'invité de Touche pas à mon poste. L'occasion pour elle de répondre aux accusations de manipulation et d'escroquerie dont l'accuse la candidate des Marseillais, mais aussi de révéler que d'autres stars de télé-réalité avaient fait appel à elle. Venue avec son avocate sur le plateau de TPMP, Danae tient à mettre les points sur les i. Elle ne peut certes pas divulguer les prestations qu'elle a effectuées pour Carla Moreau. Cependant, elle estime que cette dernière était consciente de tout. Elle a affirmé n'avoir jamais racketté la jeune femme et avoir toujours réalisé les sorts en accord avec cette dernière. Elle aussi, elle dispose de preuves accablantes qu'elle a remis à la police. D'ailleurs, incapable de donner le montant total, elle dit qu'entre elle et sa clientèle, les ponts n'ont jamais été rompus pendant ces 6 ans. Je n'ai pas du tout menacé ni escroquer personne. Je n'ai pas fait tout ça. On vient me demander un service que j'exécute et après, on vient me mettre ça sur le dos. Non, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre... Alors c'est 1,2 million d'euros, ce n'est pas vrai ? Cette somme-là, exactement, ce n'est pas ça. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est dans les locaux de l'encontre. Non, mais ça s'en rapproche ? Ça peut s'en rapprocher, mais le chiffre exact, je ne l'ai pas. C'est incroyable. C'est beaucoup quand même. 1,2 million d'euros, donc... Aux questions de savoir le type de prestations que Danae effectue, elle les appellera « des travaux ». La magie noire est-elle sur la table ? Sans répondre vraiment, Danae précise qu'elle en connaît les fondements, mais préfère avertir ses clients sur la dangerosité d'une telle pratique. Quant au SMS menaçant de la voyante envers Carla Moreau, elle a une explication claire, il s'agit juste de réclamations suite à des chèques impayés. D'ailleurs, tant qu'elle y est, elle précise qu'elle n'a jamais envoyé d'homme de main chez sa cliente. Au total, Carla Moreau aurait versé 1,2 million d'euros à Danae Roux-Custade qui ne conteste pas avoir reçu des sommes avoisinant ce montant. Et ces sommes ne correspondaient qu'aux prestations effectuées. Pour finir, Danae a une dernière révélation à faire. Elle semble dire qu'il aurait « une base » au-dessus de tout ça. Par contre, elle comme son avocate hésite à porter plainte. La voyante a affirmé compter parmi ses clients certains des membres des Marseillais. Si elle a préféré ne pas révéler leur prénom, la voyante dit préférer l'expression « travaux occultes » à celle de « sorcellerie ». Elle a confirmé que Carla Moreau n'était pas la seule de la télé-réalité à lui avoir demandé des sorts. Les sorts que vous auriez jetés, qu'on vous aurait demandé de jeter, les négatifs sont extrêmement violents. Donc déjà, vous, est-ce que vous avez une éthique en tant que voyante ? Est-ce que vous acceptez n'importe quoi, de jeter n'importe quel sort ? Et deuxième question, les sommes qui sont évoquées. Donc vous dites que ce n'est pas 1,2 million mais que ça s'en rapproche. Ce sont des sommes qui sont énormes. Peu de gens ont les moyens de se payer ça. Vous saviez que Carla avait beaucoup d'argent. Est-ce que les tarifs sont un peu à la tête du client ? Absolument pas. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on paye 1,2 million d'euros par exemple ? Mais on ne paye pas, comme vous dites, 1,2 million d'euros comme ça d'un coup, il y a des années. Ou en plusieurs fois, même 3 000 euros, c'est énorme. Non, non, pas du tout. C'est combien de séances ? Ce n'est pas des séances, c'est par exemple un rituel qui va durer 8 heures. C'est combien pour 8 heures ? J'ai envie de... 3 900 euros. 3 900 euros. Par contre, la version de la sorcière d'Anaé est contredite par celle d'une autre voyante également reconnue dans le milieu de la télé-réalité. En effet, mercredi 10 mars, Warda, une autre voyante, s'est exprimée dans Touche pas à mon poste à propos de l'affaire Carla Moreau, faisant des révélations sur la manière de procéder de Danaé et la mafia qui l'entoure. Danaé aurait dit à plusieurs reprises. Si tu ne me payes pas telle somme, je vais montrer à ton mec que tu m'as montré sa photo et que tu voulais lui faire un travail. Elle fait du chantage et c'est tout le temps. Car là ça a été une grosse somme, les autres c'est 25 000 euros voire plus, explique-t-elle, assurant que Danaé travaille avec une mafia de racketteurs, et que cette équipe ne serait pas étrangère au cambriolage dans les maisons des influenceurs. Elle travaille avec les influenceurs. Ils sont amis, elle sait quand ils partent, où sont leurs maisons. Les cambriolages, pas tous, viennent de son équipe et je pèse mes mots, assure-t-elle. Je vais résumer, parce que ce soir, Gilles Verdez avait dit que vous étiez dans l'affaire, donc vous n'êtes pas du tout dans l'affaire. Vous, Danaé, vous avez demandé de faire des travaux, apparemment, c'est votre version, et vous, vous avez refusé. D'ailleurs, j'ai tout posté, vous le savez très bien. Voilà, donc vous n'avez rien à voir avec l'affaire de Carla. Non, juste l'affaire de Carla, j'ai alerté. Voilà, elle m'a demandé, je vous ai envoyé les audios, elle m'a demandé de faire des travaux sur Carla et bloquer la procédure. Je ne veux pas, je ne veux pas travailler pour cette femme. C'est elle qui court après moi, c'est pas moi. La sorcellerie dans la télé-réalité est un véritable fléau que cette affaire des Marseillais a mis en lumière. Les jeunes sont de plus en plus prêts à tout pour réussir rapidement et être sous le feu des projecteurs. Ils ont vu les stars de la télé-réalité réussir facilement avec de somptueuses villas à Dubaï, dans une vie de strass et paillettes. Aussi, si ces sorcières, voyants peuvent les assurer par des sorts jetés aux uns et aux autres qu'ils pourront se hisser en haut de la pile des candidats, alors ils n'hésiteront pas. Où est donc passée la morale, l'éthique aussi bien pour ces candidats que ces pseudo-voyantes, sorcières ? Peut-on jeter aussi facilement des sorts sans se faire inquiéter ? Telle est la triste réalité de notre société actuelle. Et vous quelle est votre opinion sur cette histoire ? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. A très vite sur Chojapa pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.